et bien il y avait longtemps 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 je veux dire que je suis très content d'être ici même si la journée est un petit peu pluvieuse il est 8 heures du matin je suis dans le Cidobre le Cidobre ça se trouve dans le Tarn voilà dans le sud de la France en Occitanie et là c'est le lac de mer qui est très intéressant je vais lui faire un petit peu de repérage dans le coin tout simplement parce que j'ai migré voilà dans les mois qui viennent de se passer j'ai migré je suis passé de la Seine-et-Marne au Tarn et c'est une région que je vais pouvoir explorer et vous faire découvrir dans différents vlogs et je vais même vous faire découvrir d'autres choses puisque je vais descendre jusque dans les Pyrénées avec j'espère des vlogs très intéressants un petit peu plus proche de l'aventure photographique une simple balade on va dire autour d'un lac avec j'espère donc dans les Pyrénées des nuits à la belle étoile des photos de voies lactées des lacs de haute montagne enfin tout un programme fantasmagorique pour moi que je vais essayer de réaliser voilà pendant l'année qui vient mais en tout cas là pour le moment exploration du tour de ce lac donc bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure on va dire voilà alors là pour le moment j'arrive pas à trouver de chemin qui longe la berge de ce lac j'ai même fini mon trajet en suivant ce petit GR j'ai fini sur la route bitumée alors c'est pas forcément le sujet du jour même si pour le coup en couleur d'automne j'aime bien jouer sur les perspectives des chemins et là ça pourrait être très intéressant en tout cas là je retourne sur mes pas je vais retourner vers la digue qu'il y a au bout du lac et essayer d'attaquer l'autre face de ce lac pour trouver un angle intéressant mais en tout cas cette forêt est fort sympathique je la sens assez humide il y a beaucoup de mousse au niveau des pieds des arbres et je dirais que en hiver ça pourrait être intéressant d'y revenir à part des temps beaucoup plus chargé en brouillard ou même un petit pot de givre ça je dirais que ça serait royal parce que faire des photos d'arbres givrés c'est juste l'éclate totale pour un photographe voilà et puis même pour n'importe qui je pense que c'était c'est tellement un spectacle magnifique que ça serait dommage voilà ne pas profiter de ce type d'événement si ça a lieu dans ce point de la France je suis en train de revenir à mon point de départ et grosso modo ce qui est plutôt intéressant pour le coup comme quoi vraiment c'est une question de patience tout ce qui est photographie de paysage en tout cas là on a une brume qui est en train de redescendre on peut le voir là potentiellement donner une très belle ambiance pour pour faire une photo de ce lac je vais voir pour me servir peut-être d'un premier plan alors ça va pas être ce muret parce que c'est pas vraiment très photogénique et esthétique par contre ça pourrait être cet arbre là dans l'idée où ça pourrait donner une espèce de cadre qui pourrait être intéressant comme si on regardait dans un dans un oeilleton ou dans une fenêtre donc là je vais voir ce que ça donne je suis pas sûr prendre du recul ouais le problème c'est que je vais intégrer mon mon premier plan qui va être le mur et ça c'est à mon sens c'est pas très très esthétique donc je vais me déplacer on va voir d'ici ce que ça peut donner donc je m'installe et on fait la première photo de son petit vlog et on va voir d'ici ce que ça va être un petit à l'heure donc ça va être un petit à l'heure donc et voilà on commence à voir une superbe ambiance voilà en fait il y a vraiment un nuage qui est en train de s'écraser sur le lac je vais tout de suite faire ma photo je suis à f8 un petit retard à terre de deux secondes pour pas bouger voilà j'ai mon stabilisateur qui est sur off comme ça il n'y a pas de compensation un treizième hop deux secondes et voilà j'ai tout de suite imaginé que cette photo pouvait être en noir et blanc j'aime bien ce type déjà d'ambiance voilà particulière avec du brouillard lorsqu'on n'a pas de lumière de couleur particulière vraiment de basculer vers du noir et blanc c'est toujours intéressant ça peut ensuite permettre en post-processing de booster un petit peu nos contrastes et d'avoir des ambiances très fortes très intéressante en tout cas là je suis bien content j'ai bien fait de revenir et comme quoi bon moment a priori pour faire cette photo là je vais en refaire une autre pour le principe toc alors pour l'information si vous regardez mon appareil photo et bien tout simplement c'est un cadrage 16 neuvième tout simplement parce que je suis passé du 4 tiers au 16 neuvième pour prévisualiser les choses pour me permettre de faire des cadrages que moi j'affectionne mais pour autant lorsqu'on fait l'éditing on peut récupérer l'intégralité du 4 tiers et donc ça c'est intéressant lorsque bien sûr vous faites des photos au format natif donc au format rond c'est la petite astuce du jour moi je vais essayer de me déplacer le long pour un petit peu affiner mon cadrage en plus là le temps est clément juste quelques micro gouttes qui tombent donc je fixe mon appareil photo je me déplace et je me fais voir si je peux choper un angle un petit peu différent voilà je vous emmènerai avec moi on va regarder ça par là bas en profiter là l'avantage en tout cas le lac de merle c'est qu'il y a des blocs de granit en fait le site d'ombre pardon c'est vraiment blindé de granit il y a même des grosses carrières de granit donc ce qui fait que là dans ce lac vous avez des blocs de granit qui dépassent de l'eau ça ça pourrait être intéressant de avoir vous êtes dans le bain avec moi voilà une fois de plus l'intérêt pour la photo reprendre dessus donc je vais essayer essayer de faire quelque chose je vous pose comme ça et on voit parce que ça peut donc voilà alors grosso modo ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu pris de hauteur pour avoir vraiment l'intégralité je vais vous montrer je vais remonter l'intégralité du reflet de l'arbre dans l'eau on a aussi davantage ici sur cette partie du lac d'avoir les les rochers en granit qui dépassent on a une surface d'eau qui est assez assez limpide donc ça c'est cool pour le côté réflexion c'est très calme on a la brune qui vient ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez clair assez flou de ce côté là voilà du côté droit de l'image et on va avoir sur le côté gauche quelque chose donc plus proche donc plus contrasté avec plus de couleurs et donc je vais voir soit ça sera toujours du noir et blanc soit pour le coup peut-être là une petite couleur mais une couleur atténuée en termes de saturation donc là je suis plutôt content c'est pour ça que j'ai pris de la hauteur je vais faire attention parce que là il faut d'auprès de l'eau c'est jamais génial je vous montre un petit peu les choses mon cadrage donc là j'ai positionné l'arbre avec l'intégralité de son reflet voilà on a les petits blocs de granit qui sont bien je vais peut-être me tenter un petit bracketing ça mange pas de pain alors déjà avant le bracketing je vais vous montrer ma petite astuce voilà je mets ma main tout simplement comme ça lorsque je vais éditer mes photos je sais qu'à partir du moment où j'ai mis ma main il se passe quelque chose soit c'est un bracketing soit c'est une photo panoramique à assembler hop j'aurais dû rester appuyé allez on recommence et voilà comme ça là tu vas voir mes trois photos qui vont me permettre d'avoir un petit peu plus de contraste soit de me servir au sein de photoshop de ces trois images pour récupérer des parties intéressantes en termes de contraste notamment peut-être au niveau du ciel ou alors de faire du HDR alors il y a le HDR un petit peu caricatural que moi je n'affectionne pas mais le fait de faire un fichier HDR ça vous permet aussi de multiplier justement les informations de couleurs que vous avez dans vos fichiers et donc quand même lorsque vous éditez des photos et bien de retrouver une gamme colorimétrique plus riche voilà attention par contre à ne pas abuser du HDR en termes de saturation de booster les couleurs et de vibrance parce que là moi à mon sens dans ma sensibilité déjà on voit que c'est du HDR mais c'est presque caricatural donc c'est pas très joli voilà donc moi là je vais continuer hop hop j'en fais une voilà continuer sur ce petit ponton et ensuite je pense que là pour le coup pour ce premier passage au lac de mer je vais m'arrêter là mais j'ai entendu parler d'une espèce de cascade ou de rivière de cailloux donc il y a plein de saisons à photographier ici donc ça va être tout l'intérêt de bien arpenter le lieu de bien prendre connaissance de sa façon de vivre au fil de la journée en termes de lunaire pour pouvoir ensuite projeter des photos en tout cas des idées de photos et être en capacité de les réaliser alors je continue un petit peu le long de ce mur et ensuite je vous emmène donc à cette rivière de blocs de granite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. 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 ...